Je vais rejoindre Mme Ferlat, Annie Ferlat, qui est éco-designer, si je ne me trompe pas. Mise-la-tête en éco-design stratégique, oui, à Communautique et dans son Fab Lab éco-fab. Donc, oui, c'est ça, je travaille à Communautique à éco-fab et je m'occupe du volet environnement ici, puis ça va être un peu ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, pour débuter, je vous proposerais, dans le fond, autant l'environnement, ça s'applique partout, ça s'applique à la gestion du lab, ça s'applique aux activités qu'on fait, puis même après, quand on repart avec certains objets, ça peut continuer à avoir certains impacts environnementaux. Donc, je vous suggérerais qu'on parte sur des stratégies, en fait, d'éco-conception, vu que les espaces nous permettent de créer presque n'importe quoi, en adoptant, dans le fond, des stratégies au niveau de la conception, ça va influencer ce qu'il va avoir dans notre lab, on va pouvoir aborder le sujet au fur et à mesure. Donc, pour commencer l'éco-conception, je ne sais pas à quel stade où est-ce que vous êtes, donc je vais y aller comme ça. J'ai trouvé une petite définition que j'aime bien. Toutes les définitions d'éco-conception sont différentes, mais celle-là de l'Office québécoise de la langue française particulièrement spécifie que, c'est tout simple, c'est réduire les atteintes négatives à l'environnement tout au long de leur cycle de vie. Donc, le mot-clé ici, c'est le cycle de vie. Donc, tout objet a un cycle de vie. Il naît à quelque part et il meurt à quelque part, donc on dit du berceau au tombeau. Puis, en ayant cette vision beaucoup plus large de l'objet, on réussit à englober beaucoup, beaucoup d'enjeux environnementaux de manière assez simple. Donc, pour l'illustrer, voici, on va prendre un exemple, la chaise de bois, on la connaît très bien. C'est un exemple assez facile. Donc, quand on commence à se dire, OK, il faut faire une chaise de bois, il faut tout de suite penser que la matière qu'on va avoir à faire vient de quelque part, donc vient d'un arbre à quelque part dans une forêt qui va être coupé, transformé. Ensuite, il va être mis en planche, il va être séché. Il y a beaucoup d'énergie humaine et de l'énergie de l'électricité ou du transport qui est mis là-dedans. Donc, tout au long de ce cycle de Vic-là, il va se faire fabriquer, il va se faire monter en pièces. Ensuite, il va être distribué, autant au niveau peut-être des magasins ou peut-être qu'il va aller directement vers l'utilisateur. Puis ensuite, durant sa vie, dans le fond, à l'utilisation, on a encore des micros. Donc, au niveau de l'utilisation, il va vivre sa vie confortablement, mais éventuellement, peut-être qu'il va se faire briser, peut-être que l'endeptique va changer. Donc, on va vouloir potentiellement s'en débarrasser, donc aller au dépotoir, malheureusement. Donc, partout, pendant ce péripétit, il va y avoir des impacts qui vont émaner de ce processus-là. Il faut arrêter de dire, parfait, j'ai une paire de lunettes, puis les seuls impacts qu'ils font, c'est au niveau de la production. Ce n'est pas vrai. Il y a du plastique ici, on va s'en débarrasser, ça va se faire des émissions. Puis, il faut les prendre en compte. Mais, heureusement pour nous, on est dans la chaîne. Donc, au niveau des MECF, qui est des Fab Lab, on a beaucoup de contrôle sur les émanations par rapport, bien, je dis les émanations, mais c'est les impacts. Puis ici, quand je dis les impacts environnementaux, ce n'est pas dit dans le mot que c'est négatif ou qu'il faut prendre en compte que certaines fois ont fait des actions qui ont un impact négatif, et d'autres fois ont fait des actions qui ont un impact négatif. Malheureusement, la majorité du temps, c'est des impacts négatif, donc il faut les prendre en compte. Le MECF ou le Fab Lab a beaucoup d'impact au niveau de la fabrication parce que c'est là directement qui va fabriquer. Par contre, tout ce qu'on va y faire, les décisions au niveau des designs, au niveau de la fabrication, là, on va avoir un impact beaucoup plus large partout un peu sur cette chaîne de valeur-là, du berceau au tombeau. Bon, ceci dit, déjà là, une des premières bonnes approches à prendre, ça serait de transformer notre cycle de vie linéaire, qui est celui d'habitude, et d'avoir une vision plutôt de cycle de vie circulaire. Donc, déjà là, on va rajouter des boucles. Donc, la première est en réparation, après ça, on peut redistribuer, on peut retransformer. Je pense que ce n'est pas de l'information nouvelle que je vous dis, mais on peut se baser sur ces boucles-là pour trouver des stratégies pour aider à designer de manière plus responsable, puis en ayant une vision beaucoup plus large. Donc, si on fait quelque chose, bien, on prévoit déjà au niveau de sa fin de vie, comment qu'on va faire pour le renouveler, comment qu'on va faire pour le traiter. Donc, déjà là, c'est une bonne action. Ensuite, quand on essaie de passer de l'idée à l'objet, on passe par travers différents processus. Donc, ça, c'est un processus que je me suis beaucoup inspirée de créer avec IDEO. Donc, ils ont fait beaucoup de schémas similaires, qui ont vulgarisé un peu le processus pour créer un objet. Nous autres, on va s'intéresser beaucoup au centre, donc au niveau du design, du prototypage, des tests et des systèmes de feedback, parce que c'est beaucoup l'activité, en fait, qui va se créer, qui va se faire dans les Fab Labs. Donc, à ce niveau-là, déjà, on a deux grandes phases, donc le design et la fabrication. Donc, au niveau du design, c'est là qu'on va avoir le plus d'impact au niveau de l'environnement. C'est les choix qu'on va faire, en fait, qui va faire en sorte que ça va influencer qui retrouve dans notre lab, comment qu'on fait pour avoir une perte de contrôle sur nos matériaux, une perte de contrôle au niveau de tout ce qu'on fait à l'intérieur. Donc, quand on va designer, petit truc très simple, si vous voulez faire des activités avec peu importe, ou même aider peut-être les personnes à amener un système plus responsable au niveau de l'environnement, c'est de se poser la question, quelle est l'utilité de ma création? Donc, ça peut être vraiment divers. Ça peut être au niveau de l'apprentissage. Je veux créer quelque chose pour mieux comprendre. Ça peut être esthétique, ça peut être fonctionnel, c'est vraiment divers. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais ce qu'on va essayer d'aller chercher, c'est dans cette réponse-là, les besoins techniques de la chose. Donc, par exemple, je veux faire, je reprends mon exemple de chaise de bois, je veux faire une chaise, mon utilité, ça va être d'asseoir des personnes, donc de supporter des humains. Le besoin technique, là-dedans, c'est de supporter un assez grand poids. Donc, on va éliminer directement là des... Par exemple, on ne fera pas un design en origami de papier journal. Peut-être que ça ne le supportera pas. Il faut qu'en premier lieu, l'objet réponde à son besoin technique. Puis là-dedans, beaucoup de personnes vont dire, ah, on fait tout en carton, je vois bien. Mais non, si ça ne répond pas aux besoins techniques, en réalité, mieux vaut s'abstenir de créer l'objet parce qu'il va falloir tout le temps en créer. Ce n'est pas nécessairement ça qu'on veut. La deuxième question qui va beaucoup influencer, ça va être, quelle est la durée de vie de mon objet? Donc, est-ce que je sais pertinemment qu'il faut qu'il dure pas beaucoup longtemps? Donc, par exemple, je fais une exposition et je fais des objets promotionnels. Leur durée de vie, probablement que c'est déjà prévu qu'elle soit très courte. Donc, en sachant que sa durée de vie est très courte, on va le créer, on va le designer, on va prendre des matériaux pour que sa durée de vie soit courte. On ne mettra pas beaucoup d'énergie à ce que ça soit durable parce que ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut. Durée de vie moyenne ou durée de vie longue? Donc, je vais un peu l'illustrer avec des exemples. J'ai amené des petits objets avec moi qui sont des engrenages. Donc, ceux-ci, par exemple, peut-être qu'on aurait voulu faire une durée de vie courte pour la simple et bonne raison que peut-être que je voulais juste le modéliser pour mieux comprendre le mouvement ou pour mieux illustrer, dans le fond, ce que ça fait. Donc, en sachant ça, je me suis dit, OK, bien, pourquoi pas faire en sorte, si on se base sur le schéma que je vous ai montré tantôt, on pourrait se baser sur, OK, il faut que ça soit bien recyclable ou bien compostable. Donc, déjà là, c'est une stratégie pour réussir à dire, OK, on va mettre le moins d'effort possible, on va dire, pour qu'il soit durable, mais augmenter ou améliorer le processus de recyclabilité. Donc, comment qu'on fait ça? Peut-être qu'on a choisi un seul matériau. Déjà, peut-être moins, c'est peut-être mieux au niveau du recyclage, moins de contamination. On va essayer de faire des assemblages peut-être mécaniques pour éviter la colle ou pour éviter quelque chose comme ça. On va essayer peut-être de faire des, peut-être pas nécessairement un monomatériau, mais si, admettons, on aurait une multitude d'éléments, par exemple, que du bois avec une jonction en métal, si on enlève cette jonction mécanique-là, bien, on se retrouve avec deux types de matériaux, que du bois ou que du métal. Donc, au niveau de la recyclabilité, pardon, le processus va être vraiment amélioré. Maintenant, on comprend une durée de vie moyenne, donc moyenne. Qu'est-ce que ça pourrait être? J'ai ici une petite main. Est-ce que vous le connaissez? Oui, moi, je l'ai vue au Maker Pair. Oui, c'est un petit projet international. C'est une session de prothèse pour enfants que l'enfant fait, dans le fond, lui-même pour non seulement apprendre, il peut le personnaliser, puis ça devient une prothèse pas très chère. Mais des enfants, ça a grandi vite. Donc, peut-être que je vais le garder quelques années, peut-être que je vais le garder quelques saisons, mais à un moment donné, il va falloir peut-être le laisser aller. Ou, dans ce design-là, bien, peut-être qu'il faudrait qu'il soit évolutif. Donc, on pourrait récupérer les doigts, mais on pourrait changer la partie où est-ce que le bras entre à l'intérieur. Donc, en prévoyant ça à l'avance, on est capable de venir choisir, dans le fond, nos types de jonctions, de choisir nos types de matériaux. Ah, il faut que ça résiste assez longtemps, mais je ne suis pas obligée d'aller vers des matériaux très onéreux, là, qui va durer ad vitam aeternam. Donc, nos choix vont être guidés par cette durée de vie-là qu'on prévoit à l'avance. Un autre exemple, durée de vie longue. On a un petit kit-ci de dynamo. Donc, on a fait ça avec des jeunes filles, à un moment donné. On voulait apprendre beaucoup au niveau des engrenages, on voulait apprendre un peu d'électronique. Donc, c'est un kit qu'on peut assembler, désassembler, qui peut être évolutif. Si une roue brise, on va pouvoir la changer, la réparer. Donc, on se situe plutôt au début du schéma. Je vais vous repartager mon écran, puis je vais vous remontrer le schéma. Mais on se situe complètement au début, donc au niveau de la réparabilité, au niveau de la retransformation. Est-ce que vous voyez mon écran? Allô? Oui, c'est bon, c'est revenu. J'étais en mute. Donc, voilà, les différentes boucles que vous voyez, c'est les autres qu'on va utiliser. Donc, plus c'est durable, évidemment, plus on va prioriser les… on les appelle les petites boucles ou les premières boucles, donc la réparation, la redistribution. Plus on sait qu'on a une durée de vie courte, peut-être qu'on veut aller vers, justement, quelque chose de… l'idéal, en fait, ce serait quelque chose de compostable. Donc, par exemple, mettons qu'on voudrait tester un moule, on pourrait premièrement le faire dans une petite patate, puis le couler en gelée. Si on sait que cette durée de vie est très éphémère, bien, mieux vaut prendre des matériaux et des ressources très éphémères. Donc, voici certains points à prioriser quand on essaie de faire des objets ou des ateliers. Ça, c'est par rapport à n'importe quoi. Beaucoup les… vous savez, les exemples qu'on met dans les Fab Labs ou pour démontrer, dans le fond, l'utilité des machines ou etc., ça passe aussi par ça. Donc, si on donne plus de moyens d'imaginer ou de qu'est-ce qu'on peut faire, bien, nécessairement, ça va donner des idées aux autres personnes qui vont être un petit peu contaminées par les graines qu'on sème. Les matériaux aussi, c'est un autre gros point aussi. Toujours, c'est très simple, mais il faut y penser. Les matériaux de seconde vie, donc nécessairement aussi dans les écoles, souvent, on va aller vers ça, j'imagine, au niveau, surtout secondaire, mais il ne faut pas les sous-estimer. Puis, s'ils ne sont pas de seconde vie, de source non fossile. Donc, il y a deux types de matériaux qui produisent deux types de carbone différents. Donc, il y a du carbone biogénique et le carbone de type fossile. Donc, tout ce qui est, mettons, le bois, du bois plein, c'est des matériaux qui émet du carbone biogénique. Donc, ce carbone-là est envoyé, par exemple, dans l'atmosphère et capté par l'arbre. Et ensuite, quand l'arbre meurt, ce carbone-là est rejeté dans l'atmosphère. Donc, ça fait un échange. Tandis que le carbone fossile, au contraire, les matériaux, par exemple, de base plastique ou etc., on extrait un carbone qui est dans le sol et on l'additionne à l'atmosphère. Donc, c'est pour ça que c'est toujours mieux d'aller vers un carbone biogénique. Comme ça, on essaie de réduire notre impact à ce niveau-là, de ne pas augmenter l'effet de serre, mais bien d'essayer d'aller vers des solutions. Prioriser l'effet de serre, comme je disais, mais de ne jamais laisser aller les besoins techniques. Donc, il y a un petit critique à faire ici au niveau des boucles. Au niveau de la fabrication, la fabrication, ce qui va se passer, c'est beaucoup de prototypes, beaucoup d'essais, d'erreurs. Puis ça, pour la simple et bonne raison qu'on va apprendre avec les machines, on va découvrir des différentes techniques, on va essayer de créer des assemblages. Puis ça, nécessairement, il va falloir les tester, ça va vraiment plus vite. Puis on apprend beaucoup comme ça. Donc, il faut se garder une marge de créativité. Il ne faut pas que cette gestion au niveau de l'environnement devienne trop lourde et coupe l'élan de cette créativité-là. Donc, il faut rester quand même assez ouvert. Par contre, il y a certains petits éléments qu'on peut ajouter, évidemment. Au niveau des matériaux, justement, choisir le bon matériau, choisir la bonne machine aussi, ça peut réduire certaines choses. Donc, par exemple, les lasers, oui, ça peut couper des lignes droites. La scie, peut-être aussi. Donc, au niveau de la machine en tant que celle, chacune d'elles produit ou impacte à sa façon. Puis, il faut être critique avec ça. C'est quoi la bonne machine pour le bon usage? Souvent, ça va aider. Aussi, au niveau des prototypes, vu qu'on apprend beaucoup, vous voyez l'axe complètement à la droite de la présentation. Cet axe-là, c'est un axe fonctionnel, mais en carton. Donc, c'est un prototype d'un axe qui est fonctionnel, mais à des fins, justement, de tester, voir qu'est-ce qu'on voulait, etc. On l'a fait en carton pour voir qu'est-ce que ça allait donner. Est-ce que ça va être fonctionnel? Est-ce que c'est trop gros? Est-ce que c'est trop petit? Donc, on peut se poser plusieurs questions et de ne pas faire évoluer notre projet ou tester juste partout où il y a de l'humain, il y a de l'humainerie. Donc, juste tester, voir si on n'a pas oublié quelque chose, si on n'a pas une amélioration, et ce qu'il y a à faire. Donc, au niveau d'une gestion de temps, qu'on est assez large, c'est bien. Au niveau d'une gestion de temps où est-ce qu'on est très, très serré, souvent, on va couper cette étape-là. Le risque, c'est qu'on fasse des erreurs, sauf si, évidemment, on commence à bien connaître les machines et un coup qu'on connaît bien les machines, on ne sait pas essentiellement quelques petits trucs pour vérifier à l'avance, sans nécessairement produire quelque chose, s'il va y avoir peut-être une erreur ou un ajustement à faire. Donc, au niveau des machines, ça va être, plus on les connaît, je vous dirais mieux. Mais ça, c'est de l'apprentissage. Il va toujours y avoir des choses nouvelles à ce côté-là. Effectivement, à chaque fois que, des fois, on découvre des trucs sur les machines, une expérience personnelle avec la découpe au laser où, à un moment donné, dans les setups, il y avait le focus du laser qui était légèrement défaite pour une autre utilisation qui faisait que, quand moi, j'ai voulu l'utiliser, ça a pratiquement brisé les pièces que je voulais développer. Mais, je ne savais pas qu'on pouvait jouer sur le focus du laser en tant que tel. Donc, c'est tous les apprentissages-là qu'on peut faire, justement. Il y en a pour chaque machine qui s'en arrête. Effectivement. Puis, par exemple, c'est un très bon exemple. Ça a une précision assez haute. Donc, on peut réussir à faire, de coller nos pièces vraiment, vraiment beaucoup pour réussir à économiser des matériaux. Puis, il va toujours rester, par exemple, des petites languettes ou des petits retails qu'on ne sait pas quoi faire. Il n'y a pas de pièces, nécessairement, qui pourraient rentrer à l'intérieur. Mais, sur tous les tests qu'on doit faire ou même une nouvelle personne qui veut s'approprier la machine, ces petits bouts-là peuvent leur servir de faire des tests au niveau de la force, au niveau de la texture, au niveau de plusieurs assemblages. Et il ne faut pas oublier que tous les matériaux ont un recto-verso. Donc, on peut les utiliser deux fois. Ça a l'air très évident, mais, en pratique, il n'y a pas beaucoup de personnes qui y pensent. Donc, je vous le dis. Je tiens de la graine. Oui, effectivement. C'est ça. Un bac de matériaux recyclés, j'ai vu des exemples avec Alec, entre autres, au Lower Canada College. Ce bac à recyclage-là, il sert justement à être réintégré pour faire de la recherche. Donc, toi, si tu as juste besoin d'un petit morceau de carton, tu peux le réutiliser automatiquement. Ça évite d'avoir à acheter et à dépenser. Je l'ai vu. Dans tous les problèmes que j'ai visités, il y a ce fameux bac à Retaille qui est un gain pour tout le monde quand c'est accessible. qu'il y a ce qu'il y a. Exact. Au niveau de l'espace en tant que tel, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de gestion de matériaux à faire. C'est un peu notre responsabilité de dire, OK, il y a des matériaux de base aussi, mais si j'en amène de nouveaux qui pourraient peut-être plus, je ne sais pas, du plastique qui vient d'une industrie ou une Retaille à quelque part, peut-être que ça va donner des nouvelles idées puis des nouvelles manières de travailler. Donc, c'est sûr que s'il y a juste du MDF dans cet espace-là, probablement que les personnes vont prendre du MDF. Si on commence à mettre du bois ou des matériaux qu'on crée nous-mêmes, bien, peut-être que ça va ouvrir les yeux à d'autres personnes. Ça fait que je vais rapidement vous laisser sur quelques notes. Donc, tout ce processus-là, c'est gros, ça semble gros, mais l'important, c'est que ça soit un processus continu. Donc, on commence à faire une action puis, tranquillement, pas vite, on améliore, on améliore, on améliore. Il n'y a pas encore de solution incroyable, de solution parfaite à tout ce monde-là. C'est quand même des beaux casse-têtes à regarder et à essayer de résoudre. Donc, tranquillement, pas vite, on essaie, si possible, de collaborer ensemble pour essayer de trouver des solutions puis d'améliorer ça. Donc, le processus continu, il ne faut pas, il faut faire des actions, mais on essaie de s'entraider là-dedans. Puis, c'est ça. Puis, les espaces en tant que tel, on peut en faire un peu ce qu'on veut. Donc, il faut faire attention de la bonne utilité et de la bonne manière qu'on peut faire un impact positif avec ces espaces-là. Oui, effectivement. Et je crois que c'est, ce n'est pas pour rien que je vous ai demandé de le présenter à l'étape 1 du laboratoire parce que d'emblée, je crois que c'est une valeur qui est fondamentale à être intégrée dès le départ dans l'établissement d'un Fab Lab. Et ça vaut la peine, justement, que ce soit récupéré, que ce soit valorisé, de montrer à l'aide d'exemples des différentes pratiques dans le design process d'actération. Donc, qu'il s'agit d'enseignants qui vont vouloir l'intégrer dans leur pratique pédagogique, bien, dès le départ, si tu intègres cette pensée environnementale-là de l'utilisation, dans la sélection des choix des matériaux, à quelle étape du processus, et je voyais très bien dans la démarche du prototypage, on ne le fait pas dans le matériel de base, sinon les coûts vont augmenter, alors que si ton carton fait exactement la même chose pour déterminer si ton truc est ergonomique, si les dimensions sont à pro, si les proportions sont bonnes, on y va avec les matériaux les moins dispendieux et les plus facilement recyclables. Donc, je crois que c'est une valeur essentielle qui s'intègre toute dans cette philosophie des valeurs Fab Lab, Makerspace, qui veut qu'on valorise les matériaux qu'on utilise. Souvent, avec quelques petites contraintes, on est capable de pousser la créativité pour trouver des nouvelles manières de faire. Donc, même si, comme je vous disais, il ne faut pas trop se contraindre pour limiter la créativité, mais il faut qu'on puisse baser là-dessus pour justement pousser nos concepts, essayer de faire quelque chose de plus original, puis de ne pas se contraindre à des matériaux standards avec une fabrication standard nécessairement pour que tout soit pareil. En réalité, le déchet, c'est quelque chose qui n'a plus de propriétaire ou qui n'a plus de valeur. Donc, si chacun des éléments reste avec un propriétaire ou reste avec une valeur, c'est là qu'on élimine techniquement le déchet. Donc, le but, c'est d'arriver ultimement à ça. À l'utiliser, effectivement. Et ça, on pourrait même aller plus loin parce que je l'ai vu aussi où les gens donnaient les matériaux qu'ils utilisaient pour réaliser des projets. Mais un coup que le projet était complété, les étudiants avaient terminé leur projet, les pièces, ils n'en avaient plus besoin et donc ils léguaient au Fab Lab. Donc, ce qui faisait en sorte que ces matériaux-là pouvaient être récupérés pour d'autres projets. On ne veut pas acheter des roulettes, acheter des vis, acheter des connecteurs, tout ça, c'est des dépenses. Mais si, après les avoir utilisés, tu peux les repartager, bien là, il y a un gain pour tout le monde à pouvoir réutiliser ces matériaux-là. On peut les repartager seulement s'ils sont pris d'une manière où est-ce qu'on peut les désassembler. Oui, oui, effectivement. C'est plus que l'époque. Ça va être difficile pour le prochain d'aller les récupérer, tu sais. Tout à fait. Tout à fait. Effectivement, il faut que ce soit désassemblable et facilement récupérable parce qu'effectivement, c'est écoulé dans Crazy Joe. C'est un autre game. C'est aussi autre chose. C'est plus de challenge. Oui, oui, tout à fait. Et comme tu as une question comme ça, le futur dans 5 ans, qu'est-ce que tu vois qui serait exceptionnel comme objectif à atteindre au niveau environnemental parce qu'on sait que c'est un défi international, mais au point de vue des Fab Labs? En fait, j'ai fait la connaissance d'une banque de matériaux il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle Materium.org. Puis, la démarche de la personne qui a créé cette banque de matériaux-là est assez intéressante. Dans le fond, dans la nature, il y a beaucoup de matériaux composites. Les feuilles, la fourrure, la peau, tout est composites. Donc, on devrait composer des matériaux composites, mais avec des blocs simples et des liens faibles. Donc, contrairement, mettons, à un plastique, par exemple, on vient transformer une matière et on met beaucoup, beaucoup d'énergie à créer des liens solides, ce qui fait en sorte que par après, on n'est plus capable de les redécomposer. Si on va vers des matériaux comme ça, bien, ça voudrait dire que partout à travers le monde, on serait capable de créer. Donc, c'est comme une des recettes de cuisine, c'est libre de droit. Donc, tout le monde peut essayer de créer des biomatériaux et de les placer sur des matériaux avec des propriétés similaires. Donc, tranquillement, pas vite, on vient justement améliorer notre banque de matériaux. Donc, au lieu d'utiliser du plastique qui est de source fossile, bien, là, on pourrait réussir à créer un autre matériau de source peut-être biogénique. Donc, ce serait vraiment mieux. Donc, pour ça, il faut beaucoup de têtes, beaucoup de personnes qui essaient de créer des choses avec ces matériaux-là ou créer justement des matériaux avec des blocs en abondance partout à travers le monde. Donc, je lance le défi à tous. Oui, je suis sur le site. Oui, je regarde le site en même temps et puis je vois. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on t'offre les recettes pour réaliser ça. Ça fait que... Oui, si je suis un enseignant en chimie, un enseignant en sciences, je sais que mes enfants sont fanatiques pour faire de la goo, de la glue, tout colle partout, puis il y a de la mousse. Bref, il y aurait un beau défi ici à venir développer du cuir fait en gélacine. Il y a quelque chose d'intéressant là et tout ça par la suite peut être passé dans d'autres machines et être modifié. Intéressant, très belle ressource à explorer si vous n'avez d'autres ressources comme ça. Ne gênez-vous pas, c'est très agréable. Super. Merci beaucoup Annie, ça a été très intéressant de voir cette dimanche.